bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2c la magie des cartes je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies du sagittaire voilà que je vous présente avec une carte tirée de l'oracle des astres pour les énergies des 4 et 5 février 2023 alors mes amis sagittaire vous allez être vous sous le signe comment dire sur les énergies principales des fleurs de pommiers voilà donc avec une carte tirée de l'oracle botanique la fleur de pommiers qui a pour symbole les choix les connaissances et l'illumination alors l'illumination sous forme de déclic d'idées 1 évidemment donc on va voir dans quelle mesure ça va ça comment dire ça va se concrétiser au niveau de votre tirage en tout cas le message est très joli puisque nous avons blanches sont les fleurs du pommier qui nous apporte des fruits de la fertilité des fruits de fertilité donc là on est vraiment sur de la connaissance sur des projets sur une naissance pourquoi pas aussi un parce que blanche la couleur blanc c'est quand même la couleur de la naïveté de la jeunesse de la pureté de j'entends le mot juvénile un des enfants donc voilà ça peut être aussi un mariage etc donc il ya quand même de très très jolies choses qui s'arque autour de cette carte en tout cas autour de ses énergies un donc on va voir on va voir il manque plus que l'odeur à cette carte qui est vraiment quand fleur de pommiers c'est très poétique en plus donc on va voir dans quelle mesure tout ça va se comment dire et si évidemment ça se concrétise au niveau du tirage ok un tirage en trois cartes on s'arrête là d'accord nous en avons deux pour les énergies générales alors l'oracle du petit en chanteur d'un côté et l'oracle de la photo de l'autre ils ont comment dire cette particularité d'être tous les deux en noir et blanc ensuite pour la troisième carte et bien c'est une carte pour le tirage sentimental pour les énergies sentimentales avec l'oracle de vos amours et pour terminer nous avons une carte bonus donc c'est une émotion qui sera peut-être à travailler ou qui viendra approfondir véritablement votre tirage et dans la majeure partie des cas d'ailleurs c'est ce qui se passe c'est vraiment une carte qui est vraiment en lien avec votre tirage allez là je vois que j'ai une carte d'ores et déjà à l'envers donc je vous la montre à l'endroit puis je la repose à l'envers puisque je lis les cartes à l'envers ok allez on y va ah bah celle ci aussi tient la sagesse ça mais la carte est à l'envers la signature écrire créer mais la carte est à l'envers alors nous avons l'adversité pour les énergies sentimentale alors c'est vrai que je n'ai pas dit sur les autres vidéos mais moi j'adore cet oracle là c'est un oracle avec des couleurs pastels comme si enfin les personnages avaient été pas comment dire dessiné mais pas et ça fait presque sous forme de tableau et c'est vrai que j'aime énormément ce comment dire cet oracle voilà donc ça c'était la petite parenthèse personnelle alors la sagesse à l'envers et la signature à l'envers ça veut dire que vous risquez comment dire de ne pas être très très objectif j'entends vous risquez de passer à côté de d'une opportunité en fin de compte 1 vous ne voulez pas signer parce que il ya de l'entêtement j'entends qu'il ya de l'entêtement 1 vous avez des choix à faire peut-être qu'il vous manque des connaissances il vous manque des informations pour pouvoir signer ce contrat signer ce contrat alors c'est un contrat soit professionnel alors quand j'ai professionnel c'est que vous avez peut-être besoin d'un peu de temps pour pour signer le contrat ou au moins le lire etc et puis vous l'avez peut-être même déjà lu et il ya des choses qui vous plaisent pas et voilà vous décidez donc de pas de pas le signer ça peut être un contrat comment dire professionnel aussi par rapport à un client comment dire une démarche commerciale ça peut être un contrat comme j'entends aussi pour les biens immobiliers alors vous avez vous achetez peut-être un que ce soit un local commercial ça peut être une voiture ça peut être comment dire un appartement une maison enfin voilà et on sent que là c'est comme si vous vous rétractiez en fait vous étiez très comment dire très vous étiez d'accord un tout était prévu et puis au dernier moment là on sent que banon vous avez vous décidez de faire marche arrière mais on se demande presque pourquoi on se demande presque voilà mais il ya l'illumination il faut pas oublier un le déclic l'idée etc et vous avez comment dire si vous le faites les gens pas les gens autour de vous peuvent penser que c'est une lubie de votre part enfin que vous changer d'avis un petit peu comme de chemise mais il ya quand même dans l'idée d'avoir repéré quelque chose qui ne va pas d'accord on est voilà le blanc c'est la couleur de l'innocence aussi c'est la couleur vous avez failli vous faire avoir en fait et je pense que vous là vous êtes en train de passer à côté comment dire à côté d'une arnaque vous avez repéré l'arnaque et du coup vous n'allez pas signer vous allez vous rétracter en 50 donc les gens qui sont autour de vous vont se dire non mais voilà tout était calé on est allé voir 15 fois la maison 15 fois le local on a cherché 25 voitures et il y en a on est tombé sur cela vraiment mais on voit que vous vous êtes très lucide et très organisé j'ai envie de dire et c'est un projet qui va capoter mais ça va être pour autre chose de mieux d'accord là le manque de sagesse pour moi c'est pas du tout quelque chose qui est en l'air qui voilà que vous faites comme ça c'est le c'est le ressenti que vous aurez c'est l'impression que vous donnerez de ne pas être comment dire très alors j'ai pas envie de reprendre le mot sage mais mesuré on va dire mais voilà vous avez senti vous vous passez il ya une arnaque vous la sentez donc vous y allez pas et donc vous ne signez pas voilà ça peut être également possible si vous avez un démarchage téléphonique ou un démarchage chez vous c'est vrai que les commerciaux qui viennent chez vous pour vous proposer des choses et tout vous avez peut-être eu envie de prendre cet appareil etc et enfin l'appareil qu'on vous propose ou en tout cas le matériel qu'on vous propose et puis finalement vous vous rétracter parce que vous vous rendez compte que c'est plus possible il ya quelque chose qui vous gêne il ya on sent qu'il ya et il ya un vice caché en fait un donc voilà on sent que vous faites marche arrière mais bon pour vous ça va pas comment dire ça va pas j'entends changer votre vie dans le sens où au contraire ça va vous éviter pas mal d'ennuis quoi par la suite c'est sûr donc ok la fleur blanche du pommier là et les juvéniles et justement c'est ce à quoi ça me fait penser quand je disais l'innocence le fait d'être d'être jeune etc c'est que la personne en face de vous elle a certainement pensé que vous pouviez être le comment dire la bonne poire qui se faisait avoir quoi peut-être la personne qui pouvait être comment dire naïve hein voilà sauf que non ça va pas se passer comme ça vous avez vous donner peut-être cette impression mais vous n'êtes pas et vous allez faire savoir d'accord donc le commercial ou la personne voilà qui vous vend le bien ou qui veut vous vendre quelque chose ou qui va à tout prix peut c'est peut-être un associé un quelqu'un qui dit ouais j'ai un projet et tout voilà mais il faut investir peut-être de l'argent où il faut trouver des choses de voilà ok mais quand vous allez réfléchir vous allez dire non mais attends il prend pour un pigeon celui là en fait si on fait ça comme ça je vais faire tout le boulot par exemple c'est un exemple que je vous donne et puis c'est lui qui va qui va récupérer la bonne réputation qui va récupérer l'argent qui va récupérer voilà les compliments etc donc on reste on reste lucide c'est un week-end sous la lucie et sous le signe de la lucidité pour vous messagitaire alors ben relationnel évidemment un relationnel sentimentale si c'est un projet avec comment dire je parle au niveau sentimental aussi en plus je vois l'adversité là je on me dit attention personne toxique vous allez vous rendre compte et de la personne en tout cas c'est une personne qui veut qui vous veut pas forcément du bien c'est d'ailleurs pour ça qu'il ya l'adversité mais c'est aussi pour ça que il ya le contrat l'entente parce que la signature la signature c'est aussi une question d'entente et là en l'occurrence la carte est à l'envers donc voilà et et là pour le coup vous n'allez pas avoir envie de justement vous n'allez pas avoir envie d'être sage et de faire ce qu'on vous dit 1 la sagesse à l'envers c'est vous n'obéirez pas vous comment dire c'est la personne je la vois quand même assez autoritaire la personne en face de vous qui vous accompagne 1 et elle est peut-être un peu de directive et puis même j'ai envie de le mettre vraiment au général parce qu'on est aussi sur du relationnel donc quelle que soit la situation vous avez peut-être affaire à une personne qui est un peu autoritaire qui qui cherche à vous influencer d'une manière ou d'une autre mais vous 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 voyez vous allez vous rendre compte vraiment la situation et dire non quoi donc donc forcément que ça va créer des tensions mais ça après c'est c'est un moindre mal on va dire que ce qu'on vous proposait à la base voilà pardon excusez moi il commence cette table je vais pas et c'est pas très pas très poli excusez moi mais voilà donc on est sur quelque chose ou comme je dis encore et toujours on est sur la lucidité vous êtes clairvoyant vous voyez très bien ce qui se passe et au dernier moment vous dites non alors au dernier moment parce que je pense que c'est quand même quelque chose dont que vous que vous avez dû penser et réfléchir en amont mais voilà donc là ça va pas se passer comme ça et l'illumination c'est vraiment ce déclic de se sortir d'une situation un plus ou moins toxique peut-être même carrément toxique parce que pour certains d'entre vous vous pouvez très bien avoir affaire à des manipulateurs ou des pervers narcissique d'accord mais vous avez là ce week-end et comme je dis et j'ai fait les énergies pour le mois de février et ce sont des énergies de changement de on a envie d'avancer c'est déjà des énergies de d'action et là on est vraiment dedans il ya des personnes à mon avis qui vont se réveiller 1 qui était peut-être en sommeil voilà quelque part et on avait volontairement vous avez volontairement mis en sommeil 1 donc mais là là vous vous réagissez et c'est très bien c'est très très bien donc voilà allez j'en ai terminé avec votre tirage on va voir le moment d'attendre oui ben voilà parce que si c'est si on n'est pas dans une situation toxique etc mais que vous voulez vous acheter une voiture un appartement où vous voulez monter votre entreprise etc ou comment dire signe un contrat avec un de nouveaux clients ou fournisseurs et c'est un peu importe si là on vous a mis cette cette embûche sur votre chemin c'est qu'on vous dit que c'était pas le moment de conclure un accord quelconque d'accord votre projet n'est peut-être pas suffisamment mûri non plus ok donc il faut comment dire attendre ok tout vient à tout vient au point qui sait attendre mais tout vient au bon moment surtout tout est juste même les événements moins positifs voire carrément négatif c'est vrai que quand on dit que tout est juste ça fait bondir parce qu'on se dit mais non on n'a pas mérité ça mais c'est dans le c'est dans le sens c'est pas dans le sens juste et injuste c'est dans le sens où tout arrive au bon moment d'accord donc voilà le moment d'attendre aussi c'est justement par rapport alors quand on si vous êtes dans une dans le comment dire dans le cas de la toxicité c'est le moment d'attendre donc non vous refuser mais comment dire à vous refuser ce qui vous est proposé mais avant de partir avant de vous séparer de cette personne ben vous savez que vous avez vous allez devoir préparer des choses à mettre en place par exemple de vous trouver un nouvel appartement de vous faire héberger peut-être de trouver un travail si vous ne travaillez pas enfin voilà et vous allez être obligé d'attendre avant de véritablement vous séparer de cette personne là d'accord donc bon ça va arriver il faut juste voilà ne pas rester inactif et les choses vont vraiment s'enclencher les unes après les autres et en fait vous vous en rendrez même pas compte mais vous finirez par sortir de cette situation ok mais voilà là on est au moment du déclic mais après vous pouvez peut-être pas vous ne pourrez peut-être pas partir n'importe comment et il faudra prévoir en fait c'est prévoir la après voilà bon écoutez j'en ai terminé avec votre tirage mes amis sagittaires je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine bye bye